Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Gear Tactics. Alors, on va continuer nos missions secondaires. Donc on en avait fait une avec Gabe la dernière fois. Gabe et deux snipers. Oui, on avait gardé un truc, on avait pris Kaji, Polo et Utherion. Voilà, donc on va y aller. Alors, on a pris l'épic. L'objet épic n'était pas foufou, de mémoire. Alors, lorsque vous êtes unités, utilisez une compétence sur le temps de recharge, 20% d'être annulé. Voilà, donc là, on a une mission où on n'envoie que deux gars. Mais à chaque fois qu'ils font un truc, ils ont 20% de chance que leur cooldown soit réinitialisé. Donc si on met des cooldowns qui donnent des points d'action, ben voilà, ça peut réinitialiser et faire une espèce de boucle où ils ne s'arrêtent jamais d'agir. Ce qui est plutôt intéressant. Alors, les ennemis ne subissent aucun dégât des tirs de vigilance, n'utilisaient pas de grenades. Et c'est un sabotage. Détruire un réservoir d'émulsion sans grenade et sans overwatch. C'est jouable, parce qu'on peut jouer de manière active. Donc ça ne devrait pas être trop difficile. Ça dépend des ennemis sur qui on tombe. Certains ennemis, on aime bien les tuer activement. D'autres, on aime bien les choper en overwatch, les énerver et après les achever avec un coup de païonnette ou des trucs comme ça. Donc ça dépendra surtout de l'adversité. Et là, les ennemis à couvert ne s'étant pas fait contourner, gagnent 200% d'esquive. Donc là, si jamais il y a des couverts, on ne peut pas leur tirer dessus. Donc il faut les flanquer, il faut pouvoir avancer sur leur position. Les snipers ne feront pas grand chose, par exemple. Juste pour dire que, voilà, en général les snipers passent à travers le couvert. Là, 200% d'esquive, ça ne va pas le faire. Voilà. Et 10 tours maximum, ce n'est pas les snipers qu'on veut. On veut des trucs qui ont plein de points d'action, genre Ixo, en éclaireur, ou des armes lourdes qui se déplacent bien, comme Amadan, enfin voilà. Alors, par quoi on commence ? On peut essayer la combo à deux. Alors, je ne sais même pas si je vais la faire, en vrai, celle-là. Je ne suis pas fan de celle-ci et pas fan de celle-ci. En fait, j'aime bien celle-là, parce que le 20% de compétences est sympathique. Mais il ne faut pas se rater. Et puis, il faut déployer au moins un sniper. Alors, on a deux gars qui ne sont pas de notre équipe, on les reconnaîtra aux XP. Je les garde au cas où, on ne sait jamais. Mais ils risquent de sortir de notre team, tout ça. Alors, le barbu Ixo, Ixo pourrait le faire. Il a des cooldowns, en fait. C'est par exemple Sprint. Donc, j'utilise Sprint. Si ça revient, on reprend Sprint, on gagne du terrain. Donc, on gagne des points d'action. Il y a aussi... Il y a qui d'autre qui avait un truc ? Il y a l'éclaireur qui prenait, par exemple, des dégâts pour avancer. Ce n'est pas Lutin. Lutin, lui, c'est le chasseur furtif. Le chasseur furtif, il aurait quoi comme cooldown ? Le double tir, le Sprint. Il a quand même, le Sprint. L'assassinat. Parce que cette unité... Ouais, c'est passif. 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 Non, c'est tout passif, ces trucs. Il n'y a que ça. Le... Touche finale. S'il tire sur une unité blessée, il gagne 100% de coups critiques. Ok. Éventuellement, il pourrait faire un coup final. Crit, tuer, refaire coup final, crit, tuer, etc. Parce que quand il crit et qu'il tue, il se redissimule, machin. Donc oui, il y a moyen que ça fasse quelque chose d'intéressant. Mais c'est peut-être pas ce qu'on veut. On veut vraiment du mouvement. Donc ça serait plus... Alors, en soutien... En soutien, il y a la galvanisation. Ça, c'est sûr. On utilise galvanisation sur quelqu'un. S'il nous la redonne tout de suite, c'est carrément un jackpot. Parce qu'on peut redonner deux points d'action à quelqu'un. Mais on ne l'a pas, par exemple, avec Raziel au niveau qu'il faudrait pour faire ça. On a aussi... Tiens, je remets tes cooldowns en état déjà naturellement avec lui. Donc avoir 20% de chance que ça revienne, ça ne jouera pas de temps que ça. En gros, on a déjà la combo. Alors, Black Tiger, Bloody... On pourrait emmener Timunay. Parce qu'il a main dans la main. Et la régénération des squads. Ce qui réduit les dégâts et tout ça. Il peut le réactiver. Donc on pourrait avancer tout en tankant assez facilement avec Timunay. Ok. Mais le problème, c'est qu'il y a deux gars qui gagnent des XP. Avec cette mission. Pour le moment, je vais la laisser de côté. Et puis je crois qu'on va devoir se faire celle-là. La loyauté du Trident. On peut en déployer quatre. Donc les ennemis ne subissent aucun des tirs de vigilance. Pas de vigilance, pas de grenade. Et ça, c'est un petit tour maximum, sachant que les ennemis ne prennent rien à couvert. En fait, celle-ci me paraît simple, sur le papier. Mais imaginez qu'on ne puisse pas avancer sur les ennemis. Et bien, on va se retrouver peut-être bloqué. Avec l'objectif facultatif dans les chaussettes. Par contre, c'est le seul qui donne une armure épique, et non pas une arme. Parce que tout ça, c'est des modifications d'armes. Allez, allons faire la fermeté du basilic en premier, alors. Alors, on prend Timunay. Hop, il faut des XP. Hop. Ensuite, on prend... Est-ce qu'on prend un de ces inutiles, là ? On pourrait en prendre un, juste pour les garder à niveau. Allez, niveau 6, Torres. On pourrait prendre Michaela. Ou Cid. Bah non, si jamais on prend Timunay, on ne va pas prendre Cid. Mais on pourrait prendre Michaela. Allez, pourquoi pas. Et deux autres de nos soldats. Donc, on va prendre... Pas de grenade. On peut prendre Bloody. Islay. C'est un poseur de mines. Alors, je ne sais pas si les mines comptent dans les grenades. Black Tiger. On a déjà pris un snipe, c'est peut-être suffisant. La fripouille. Je regarde les compétences, là. Mais il a la galvanisation, mais il n'a qu'au niveau 2. Ça serait quand même pas nul. Allez, on va prendre Raziel. Donc, Michaela, Timunay, Raziel. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Une arme lourde ou un ranger ? Arme lourde ou ranger ? Et si possible, niveau 5. Donc là, on a soutien, sniper, éclaireur, éclaireur. Alors, ok, on va blindre Bloody. Et c'est pas mal. Alors, l'équipement. Le casque en NX. Très bien. En fait, non. On va le blinder un peu. Résilience, par exemple. Résilience de Seed. Voilà. Il faut qu'il fasse le rôle de Seed, en fait. Même si c'est pas sa spé, exactement. Indétectable pour déclencher les Overwatch. Ou carrément moins de critique. Moins de critique. Alors, ça lui fera une benne de points de vie. Évidemment, il faut lui donner des points de vie aussi, là. Parce qu'on augmente les points de vie totaux. Ceinture utilitaire. J'ai une grenade fragmentation. Pose de grenade. C'est même pas nul, hein. Vous savez, je mets toujours les gains qui réduisent les cooldowns de grenades sur les spécialistes lance-grenades. Mais en vrai, tout le monde a des grenades. Et c'est toujours cool de pouvoir les utiliser. Même s'il n'y a pas tous les bonus à côté. Donc, Mikaï, là, par contre, son matos devrait être bon. À part, peut-être ça. Alors, soif de sang. Ok. Augmenter ses dégâts critiques. Régénérer sa vie. On n'a pas vraiment de médecin. On va laisser la régénération. Là, elle a le 7% de chance de coup critique. Vu qu'on ne peut pas faire d'overwatch. Attendez, je ne me cours pas de mission. Ah si. On peut faire des overwatch, ici. 60 de dégâts, moins 2 de munitions. C'est nos frères passés à 3 mûnes. 7 de précision. 10 de précision. C'est mieux, ça. Ah, mais c'est Kaji qui l'a. Et l'autre. C'est Utherion qui l'a. D'accord. Oui, bah, 7 de précision, tant pis. Et altitude. Ah, elle aime bien se mettre sur la hauteur. Oui, on va prendre l'altitude, par contre. Pour le 100% de chance de coup critique. Du coup, on n'a pas besoin de bonus critique. On va prendre patrouille. Et du coup, soif de sang, est-ce que c'est utile ? Alors qu'on va la mettre en hauteur, quelque part, tranquille. Est-ce qu'on ne veut pas augmenter les dégâts des coups critiques, justement ? Donc on va en faire tout le temps. Parce que comme là, optique, c'est fait pour les chances de coup critique. Donc ce qu'on veut, c'est changer en optique avancée. Pour les dégâts critiques. Et non pas les chances. Alors, double tranchant, c'est bien. Mais non, on va lui mettre un truc plus cool. On compte comme... Des stabilisateurs, par exemple. Je vais voir s'il n'y en a pas un épique. Stabilisateur, épique. Oui, on en a un qui est sur Kaji. Dommage. On va lui mettre le second. Et les lanières d'Elta, c'est l'extension de chargeur plus 2. Ok. Donc on aurait pu lui mettre le truc qui augmente les dégâts. On va lui mettre ça. Ah bah non, c'est déjà sur Utherion. Ok. Bon, bah voilà. Donc sur Utherion, le chargeur, il faudrait lui mettre le plus 2 qu'elle porte. Alors, Raziel, notre fripouille. Plus 1 de porcée de déplacement, c'est sympa. Patrouille, chance de coup critique. Ça, c'est sur Gabe, donc on ne peut pas. Ok. 7 de précision, plus 1 de munitions. Alors ça, je crois qu'on l'a eu récemment. J'aime bien l'idée d'avoir un peu des 2. Diagnostics, c'est pour augmenter les soins. C'est ce qu'il porte. Donc on l'améliore. Et in extremis, capacité à retirer. Bon, on va lui mettre 32 dégâts. Précision. C'est con, à 5 points de dégâts près, c'était bon. Pour tuer des drones. On n'a rien qui augmente les dégâts, c'est horrible. À part ça. Et le plus 40. C'est pour ça qu'on préfère le plus 40, mais on l'a déjà utilisé. Bon, bah voilà. C'est quand même un truc épique. Galvanisation. Reset. Travailler l'équipe. Tire percutant. Oui, ok. On n'a pas besoin du truc de soin alors. On va mettre une grenade à frag. Une grenade à frag. Tout le monde a une frag. On s'en fout des soins. Si on tue les ennemis, ils ne nous tueront pas, c'est tout. Alors, 5 de précision. 20 d'interruption. Allez, c'est parti. Point de mire. 40% de chance de coup critique. Après le premier coup critique. Ou alors, 15 de dégâts immune. 30 de dégâts immune. Ah, lutin. Hop, on va prendre ça. Ensuite, 7 de précision avec lutin. Et canon puissant. 432 dégâts. Ça commence à piquer. Ouais, il faut qu'il ait du toucher des dégâts, lui. Parce qu'il tire en double, en fait. Ok. Allez, on déploie. J'espère que je n'ai pas fait trop de boulettes sur l'équipement. Ça fait un moment. Prêt pour un peu d'action ? On a besoin d'équipement neuf. Mais les larves contrôlent les airs. Courez récupérer ses caisses, mais évitez les bombes. Ah, merde. Je m'agourris sur la mission. Là, il faut courir. Ok, ok. Ouais, il faut quand même tuer des trucs. Ça ne changera rien. Ok, alors on va bien regarder où elles sont d'abord. Fumez-moi ces larves ! Oh là là, j'ai failli faire des boulettes déjà. Je ne cliquais pas sur le bon bouton pour décaler la map. En fait, il n'y a pas à cliquer. Une là, une là, une là. Déjà, on en a trois. Quatre ici. Elles sont carrément en ligne droite. Par contre, j'en ai zappé une. Trois. Un, deux, trois. Ok, on la refait. Alors, un, ici. Deux, là. Trois, là. Quatre, ici. Et cinq, là. Ok. On a les a toutes. Et c'est une foutue ligne droite. Alors, le snipe. On peut aller prendre la caisse. On perd un peu de mouvement à faire ça. Allez-y ! Un autre avant-garde. Ouais, c'est pareil. De toute façon, il y en a un qui sera à la pour. Autant que ce ne soit pas l'avant-garde. Ça la fout mal pour, quand même. C'est le nom, hein. Avant-garde. Je me mets en position. Salut ! 680 points de vie, quand même, hein. Quand même, un petit peu tanky, le bordel. Le ranger. Alors, c'est bloody, hein. Camouflage thérapeutique, soif de sang, machin. On va commencer par se blesser. Et on va y aller. C'est lui qui va aller chercher la caisse. Je me positionne. On a déjà perdu un tiers de notre vie. À nous, maintenant. C'est très bien. Est-ce qu'on va à gauche ? Je ne suis pas sûr que ce soit rentable d'aller s'embêter là-bas. Alors, est-ce qu'on gagne un point de mouvement en faisant ça ? Peut-être qu'on arrivera au bout. Oui, on arrivera au bout. J'écoute. Ok, alors, la galvanisation, c'est pas utile, hein. La galvanisation, elle est utile avec Gabe, parce qu'elle donne 2 points d'action pour 1. Mais là, elle donne 1 pour 1, donc en fait, c'est juste la donner à quelqu'un. La seule utilité qu'elle est, celle-ci, c'est d'augmenter de 20% les dégâts. Et d'augmenter, d'un point d'action, l'action d'un gars, bien sûr, hein. Mais c'est juste pour optimiser la douleur. Placez-vous ! On a de la visite ! Et là, il bloque le seul pont qu'il y a. Oui, on pourra difficilement passer outre les ennemis. Il nous envoie d'autres bombes ! Bon, la zone nous embête pas trop. J'écoute. Là, on peut cartonner, on a des greux. Ok. Bon, je pense que ça va pas nous poser des problèmes. C'est le sniper là-bas. qui pourraient éventuellement, mais... Est-ce que c'est si grave, hein ? Si j'avance de 2 jusque là, je peux lancer une greux. Franchement, je pense à mon mouvement avant de penser à mes couverts, hein. Après, on a un truc qui a 1200 points de vie. Là, on peut lui mettre 1400 sur un critique, hein. On peut déjà les ruiner, mais le but, c'est de tuer lui. On peut tuer les 3 petites crottes. On peut aussi entamer l'autre là-bas, hein. Ouais, mais 1200 points de vie, là, il faut le gérer. Voilà, Timounet pourrait le tuer maintenant, vu qu'il est en Berserk. Il suffit juste de nettoyer ce qu'il y a autour. Alors, euh... On peut pas... Oui, autant utiliser la Galva. Défoncez-les ! Parce que lui, euh, il fait pas assez de dégâts pour tuer les petits drones. Mais on pourrait entamer là-bas. Bon, en même temps, il faut qu'on bouge, donc, euh... Affirmatif. Allez-y. 66%. 35, 10. On a la baïonnette. On va flinguer avec un seul tir. On va faire un double tir. Ça va vite régler le problème, ici. Ennemi à terre. Double burn de sang. On a tout régénéré notre vie. Et on réduit notre temps de recharge. Du coup, on tente la baïonnette à l'autre bout direct. Ça arrive ! Ça nous a coûté un point d'action. Et là, tout le monde encaisse plus 20% de dégâts. Parce que c'est sa capacité, hein. Quand il baïonnette, euh... Tout le monde tanque. Même si on les flanque et tout ça, on s'en fiche. Euh... Alors, deuxième option. Il nous reste 3 actions. On peut lui lancer une greu, mais on peut simplement le flanque. Alors, c'est pas un flanque. On peut aussi ramasser la caisse. Et ensuite le flanque. Et ensuite en faire un tir. Mais 1320 points de vie. Euh... C'est quoi ça ? Tac comme. Dis-moi c'est quoi ? C'est un dévot. Les ennemis à couvert et ne s'étant pas fait contourner gagnent 200% d'esquive. Donc là, par exemple, si je lui tire dessus, là... On a 10% parce qu'on a moins de 200% de chance de le toucher. Vous voyez l'horreur de la situation. Bon, on va faire ça. On va encaisser ce tour. Donc, on ne va pas s'embêter. On va se mettre... Ben, on se raflangue dans tous les cas. On va se prendre un crit. Autant que ce soit lui qui se le prenne. 66%. On va juste l'entamer pour le prochain tour. En attente. Et ici, carnage, blabla, retirer, effet similaire. Non, camouflage. Il faut quand même qu'on avance. Allez, on va prendre une vilaine châtaigne. Les larves sont en mouvement. Et il nous stupeur. Et il nous allume. Il a tiré sur le gars à couvert. C'était pas super malin. De sa part. Mais bon, pistolet. C'est un pistolet mitrailleur qu'il a. C'est se trouve, il n'a pas une portée. Alors là, c'est réglé. Même pas besoin de trop en faire. On peut pas passer. Il nous bloque complètement au point de vue du mouvement. On peut redonner les cooldowns aux gens. On peut lui lancer des greuves. Je crois qu'on va juste lui mettre deux douilles. 60% fouineux. On peut pas. Parce qu'on est dans l'état de stupeur. On peut utiliser aucune compétence avec les deux là. Et là, on a quoi ? On a un snipe, deux snipes. Un drone. Disciple. Et trois snipes. Waouh. Ah ouais, là-bas, c'est l'horreur. Là-bas, c'est l'horreur. On peut quand même utiliser les greuves. C'est pas nul. Grenade lancée ! On les a tous mis à portée de kill. On peut éventuellement lui remettre ses cooldowns pour qu'il lance la deuxième grenade. Mais maintenant qu'ils sont tous à découvert, je pense qu'il y a moyen d'en choper peut-être un ou deux. Ah, il y a au moins celui-là. Et derrière nous, on peut lui mettre un petit taquet. Mais est-ce que ça serait utile ? Si je lui mets un double shotgun. Je peux pas lui mettre un double. Je peux faire un tir précis. Si on avait été sur la hauteur, on l'aurait sabbat. Donc j'aurais pu rester là-haut. Vous voyez, le plus longtemps possible pour essayer de faire un gros carton derrière. Donc ouais, on va juste devoir flinguer. Alors lui, j'aimerais bien le garder pour aller écraser la gueule de lui. Mais on est trop loin. Donc on écrasera au prochain tour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Avancer sans déclencher son truc. Lui en mettre une dans le dos. On le pousse vers les copains. Là, ça le tuera pas. Mais l'overwatch sera nul. Ah, j'ai une voie là, d'attendre. On peut pas atteindre là-bas. Faut le finir. J'écoute. Galvanisation. Si on doit tirer, autant que je le fasse à plus 20. Ah, j'ai fait le travail d'équipe. Bah, c'était pas très malin, ça. Bon, ça changera rien parce qu'on va la tuer quand même avec Michaela, mais... C'est un petit peu embêtant parce qu'il est plus proche maintenant. Ah, putain, je vais me rater. Je vais réussir à me rater, je vous assure. Ça va pas le faire. Alors, tir percutant, dégâts plus 50. On pourrait l'entamer. Allez, pourquoi pas. Voilà, et le dernier point d'action, bah, on va avancer après. Donc là, on peut l'achever tranquillement. Donc là, on a regagné une munition. Et on a regagné un point d'action pour le copain. Ok, on a un couvert. Putain, il est même pas couvert, notre... Très bien. Notre avant-garde. Avant-garde présente. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, et elle, bah, si elle continue à tuer, ça peut nous donner encore un point d'action. On a une chance sur deux, mais ça voudrait dire pas la bouger, hein, parce que ça coûte deux points d'action, le tir précis. Non, je crois qu'il faut bouger de là. Ok, et là, je sais même pas si on a un tir en 11%, c'est vraiment trop light. Juste overwatch par là. J'analyse la zone. Allez-y. Et là, on a la gre... On est stupeur, toujours, hein. Je pense pas qu'il s'avance, hein. C'est que des snipes. Et le drone, je le vois mal avancer. Ouais, je le vois avancer, mais pas si près, quoi. Donc là, c'était un joli flank. Il nous met en ligne de mire. Alors, tant qu'il nous tire pas dessus en direct, c'est pas mal. C'est le moment d'agir ! Ok, on a un peu pris, mais pas tant que ça, hein. Alors. 66%. Première blessure. 50% de chance de le décapsuler. Ou alors, si on touche, et qu'on crête. Sinon, 0 points de dégâts. Pourquoi ? Je sais pas. On a quand même 66% de chance de le toucher, alors qu'il est en... en... à couvert, normalement. Donc, son couvert marche pas, hein, quand il se met en Overwatch comme ça, j'ai l'impression. Ou alors, on fait juste un tir précis. Qui fait 926. Dans tous les cas, ça le tuera sur un crit. Ouais, allez. Ok, donc déjà, on enlève un Overwatch chiant. Et ensuite... Euh... Le deuxième point de mouvement, faudra bouger. J'écoute. Notre ranger, du coup, peut traverser. Allez, c'est chez lui. Écraser la gueule à lui. Si j'écrase... Je n'agis plus. Euh... Il y aura la galvanisation. Donc, éventuellement, je pourrais écraser deux fois. Où j'écrase. Ouais, j'écrase. Je fais galvanisation et je tire dans le dos de l'autre qui nous tient en visuel. Parce que là, il y a cet Overwatch qui nous embête, quand même. C'est bien d'avoir des points d'action, mais si on est dans l'Overwatch et qu'on se fait des gommes, on va en perdre un de toute façon. Euh... On peut faire ça, déjà. 50% de réduction de dégâts jusqu'au début du prochain tour. On n'active pas la vigilance. Ben, c'est tant mieux. On est invincible. Parce que là, si je décide de prendre l'Overwatch, je préférerais prendre que la moitié des dégâts. Voilà. Je crois quand même qu'on va le faire, l'écrasement. La Galva. Elle n'est pas prête. Notre galvanisation n'est pas up. Bref, donc ça sert à rien de se prendre la tête. On ne pourra pas leur donner. Ralliement. On s'en suit. Non, il faut que j'arrête de dépenser des points. Le problème, c'est ce snipe. L'autre option, c'est d'avancer de deux, lancer une grenade et tuer tous les snipes d'un coup. Mais on n'écraserait pas les corps. Allez, soyons fous. Allons écraser le plus éloigné en se mettant à couvert lourd. Vu que je ne peux pas en écraser deux, autant bien me mettre en position. Même s'il va m'empoisonner, ce n'est pas grave. Il faut les points pour les autres. Ok, du coup, ça m'a redonné un point d'action là. On n'a pas de grenade. Merde. Et on ne peut pas écraser le deuxième. On est trop loin. Dommage. Techniquement, avec le snipe, on ne peut pas faire grand-chose hormis tenter un tir savant ou avancer. J'y vais. C'était vraiment un ninja là, son mouvement. Là, du coup, il faut déclencher des trucs. Donc lui, il va déclencher l'overwatch. L'autre va déclencher le tir du snipe divisé par deux. C'est parti pour l'overwatch. ici, peut-être. Moins 40 de dégâts. Par contre, on s'est fait interrompre, donc on a perdu un point d'action. Mais on en avait gagné un, donc pas de soucis. Et on peut écraser l'autre. Ce qui redonnera un point d'action au-delà. Ce qui va me permettre de tuer celui qui nous met en ligne de mire. Alors, je peux faire le carnage. Allez-y. On lui a mis un coup critique, donc c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il n'a pas tiré sur le deuxième, il a tiré sur lui. Ce qui n'a clairement pas suffi, du coup. Là, on va redonner des points d'action à tout le monde en écrasant celui-là. Il va nous empoisonner, mais... Entendu. Ah, mais on était empoisonnés, on ne devait pas faire beaucoup de dégâts. Et pourtant, on a bien tué. Pas de pitié. Et là, c'est les points d'action qu'on veut. Empoisonnés ou pas empoisonnés, on s'en fiche un peu comme de l'an 1000. Parce qu'on ne fait que 25% de nos dégâts, mais on leur avait mis une grenade qui faisait trop mal. Là, par exemple, 97%, on ne lui fait pas grand-chose. On fait moins qu'avec le soutien. Ok, et du coup, on va recraser avec lui sur le dernier. Un million de points d'action. Ok. Plus un point d'action, plus 20 de santé. Réduction des temps de recharge. Mikaela va chercher le loot. Là, en fait, c'est quoi qu'on est en train de mettre un vent ? On met un vent au bon. Ce qui nous laisse largement le temps de gérer les ennemis. Voilà, la position est un peu pourave. On est trop écartés pour les grenades. rien ne nous empêche d'aller prendre l'échelle et de gagner un tour, mais en même temps, disciple, drone, disciple. Parce que là, on a deux gars qui sont empoisonnés, qui ne font pas de dégâts. Sinon, on monte de deux, on sur-tie avec lui. Ça peut être une option. Point de vue snipe, on a quoi ? On a un 52, on n'a pas de greux, on a un tir précis éventuel. On a une galva, qui a une greux. On peut quand même tuer les deux. C'est propre. Parce qu'en fait, les deux nous gênent, ils bloquent le passage. Ok, ce qui va nous permettre de grimper pour un. Je m'en occupe. Et là, on décide. Soit en flanque, ce qui est pas mal, soit en galvanise. Avant-garde présente. Après, je peux aussi faire encore le con et aller l'écraser. Alors, lui, il ne résiste pas. C'est le poison, en fait, le truc. Vous voyez, parce que là, il ne me dit rien quand je passe à côté. Donc, il ne va pas nous empêcher de le tronçonner, mais il va nous empoisonner derrière. Est-ce que c'est grave, docteur ? Bon, le mieux serait de le tomber et de l'exécuter, plutôt. Alors, de... Juste avancer là. On n'a pas besoin du couvert. Je me mets en position. On va essayer de le tomber. 60% de chance de coup critique pour faire 0 de dégâts. Ok, oublie ça. Par contre, un coup de baïonnette. Vu qu'il est déjà empoisonné, on peut le re-empoisonner. La baïonnette revient assez vite. Et le poison aussi, du coup. Mais on prend 20% de dégâts en moins, maintenant, ce tour. Ok. On a notre double tir. On a l'effort. Oh, pardon. On a le double tir et l'effort. Allez, c'est parti. C'est bon, je gère. Du coup, évidemment, si on lui fait l'effort, on veut la galvanisation dessus parce que plus 20 dégâts sur les deux tirs pour compenser un peu le poison. Je pense que ça suffira. Parce qu'il fait quand même sacrément mal, lui, avec son pompe. Donc, je me dis que même sur... Ah merde, c'est pas des drones. 3, on le prend complètement à revers. C'est que ça. Alors, combien je fais, du coup ? J'ai moins 75, plus 20, plus 20. Je fais quand même sacrément mal, surtout en double tir. Allez. Je vais être à sec ! Je l'ai raté parce que j'ai... j'ai pas d'assez. Alors, petit coup de pistolet, ça devrait suffire. 81 points de dégâts. Comme ça, je peux l'écraser et redonner des points aux autres. Ça t'a plu ? Ouais. À qui le tour ? Ok. J'écoute. Du coup, là, on a... on lui fait 652, donc on lui fait pas grand-chose. Par contre, on a quelqu'un qui peut lui rendre des cooldowns. Domination. Tiens. Domination sur Timounet. Et c'est la Bayonette. Merde, ça va empoisonner les deux. Mais les deux étaient déjà empoisonnés. On s'en fout. Ok. C'est balèze. C'est vraiment balèze. Donc là, on a Bayonette x2. Il a fait deux coups de Bayonette le même tour. Ça fait plus 40 d'absorption de dégâts. Parce qu'il a réussi à en faire deux le même tour. Pourtant, c'est un cooldown de 7, genre 5 ou 3, si jamais il l'a réduit. Mais là, vu qu'on lui a redonné, on a une belle combo avec notre médecin. Et là, du coup, on va aller chercher les caisses qui manquent. J'ai l'impression qu'on en a oublié une. Une là-haut. Ah, une là-haut. Ok, on va envoyer la Mikaï là-haut. Je bouge. Parce qu'elle a le bonus de critique sur hauteur. Autant s'en servir au prochain tour. On va leur pouter le cul. Oh, bah ça va. Il nous laisse un tour. J'ai pris du matote. Il nous laisse un tour pour nous placer. Prêt. Ça va le faire. Et un tour de poison qui s'en va aussi. Optionnellement. 5 sur 5. On va aller trop loin. Je ne sais pas s'il n'y a pas des mobs déployés déjà. Ok. Tu mets ton place. Ok, elle est blind. Ah, dommage. Le snipe se fait flank. C'est dommage parce que si jamais ils étaient tombés de l'autre côté, on aurait été vraiment mieux. Quoi que je pourrais faire un mouvement là et puis d'un autre côté, je peux simplement flinguer ça très vite. Parce que là, c'est du 100% 100% de critique avec Mikaï là sur la hauteur. Aucun problème. C'est bon. Ça, Galva est pas prête. C'est dommage. Du coup, d'où on peut aller là ? Je pense qu'on sera bon où qu'on aille. Autant rester planqué. On s'en fiche. Alors, ici. Ici, on peut lancer une greuse sur les deux petites grottes. J'irai le reste. Il manque pas un ennemi là ? Il y en a un qu'on voit pas. Et on a le... Lui, mais son arme est vide. On peut pas faire le double tir en gros. Ah, mais il recharge automatiquement. Il a pas rechargé tout à l'heure quand j'ai fait le double tir. Alors, on a plus le malus de Nega. Ah, c'est juste qu'il a pas le double tir. C'est ça ? Il a le carnage et l'effort et le double tir tout sous cooldown. Ok. Et celui qui remet les points d'action, il l'a fait déjà. D'accord. Ben, on va juste utiliser sa greu, alors. Et puis, on va recharger son arme. Je recharge ! Couvrez-moi ! Ouais. Comme ça, au prochain tour, il pourra faire ce qu'il veut. Mickaël est là, je crois qu'on va être obligé de tenter un truc comme ça. Mais 200% de protection du couvert. Les méchants, là. Donc, en fait, on touchera jamais. Quoique, avec les bonus de hauteur et tout, on a combien d'heures ? Ouais, c'est ça. On a 10%. Même avec une visée précise, vous voyez, ça marche pas. Par contre, s'ils veulent bouger de là, on peut les bloquer sur place. Essayez un peu de passer. On fait des critiques sur Overwatch avec Michaela, je crois. Ah, non, elle l'a peut-être pas. C'est pas CSP. Par contre, si on veut pouvoir leur tirer dessus, ben, il faut les flanquer. On n'a pas le choix. Il faut faire un mouvement un peu bizarre comme ça si on a envie vraiment de leur faire des dégâts. Ou alors, on leur jette une greu. Compris. Ah, j'aurais pas dû me mettre en Overwatch. J'aurais dû jeter une greu pour enlever les couverts et ensuite, boum, boum, HV, HV. Ouais, ok. Mais je débute, à ce jeu. Je serais à XCOM, je saurais exactement quoi faire. Alors, 840, ouais, commençons par les deux disciples. Ce serait cool de les affaiblir. J'ai l'impression qu'on va y arriver. Ou alors, les deux là. 400 de dégâts vaut mieux à beaucoup un disciple. Faut arriver à 300 des points de vie de l'autre. 300 et c'est pas mal. Tu mérites pas de vivre. Ok, elle en a shot P1 quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est que elle a raté le premier tir quand même. C'était à 100%. Non, je veux pas que tu achèves lui. Bon, bah, oui, fais ce que tu veux, mais, vas-y. Parce que je clique en dehors de la zone, donc ça marche pas. placez-vous, on a de la visite. Dernière phase, le tir a rien touché. Aïe, aïe. C'est bon. Alors là, on va pouvoir comparer. Là, on va apprendre une chose très importante. Un truc que je savais pas. Est-ce qu'il est à couvert ? Voilà. Oh là là, c'est beau à savoir, mais c'est très très bon à savoir. Ça veut dire que le premier tir... C'était 100%. Le premier tir que vous faites sur un gars qui est en overwatch, bah finalement, il est pas à couvert parce qu'il est en overwatch. Il se décale pour regarder. Vous voyez ? Et ça, c'est assez important à savoir finalement. Bon, du coup, grenade en bas. Allez, on finit. Donne des XP à Mickaëlla un peu. Ardeur plus 2 points d'action. Attendez, c'est quoi Ardeur ? Ardeur, lorsque cette unité tue un ennemi avec un coup critique, elle a 25% de chance de gagner 2 points d'action. Elle a fait un coup critique à la grenade. T'as pas l'impression de tricher, Mickaëlla. Donc, grenade, c'est automatiquement critique, c'est ça ? Parce que là, du coup, on peut aller écraser les autres ou carrément, c'est vac. J'ai bien envie d'aller écraser les gens quand même. On a le temps, on n'est pas pressé. C'est bon. Je ne sais pas si ça fait des XP d'écraser. Mais dans le doute. Bonne nuit, enfoiré. Encore un et c'est bon. Alors, certains diraient mais arrête d'écraser des trucs qui t'empoisonnent. Ouais, mais le poison, s'il faisait des dégâts, évidemment, je ne ferais pas ça. Allez, on va donner à Timounel et l'autre écrasement. J'aurais pas de souci à moi. Comment ça ? On est imposé à ce jour. Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive. Voilà. Je tiens paré. Donc voilà, lancer une grenade, apparemment, ça marche avec la capacité de Michaela et ça, c'est vraiment étrange. Terminer le tour. Oui, c'est ça. Faites gaffe ! Activité locuste ! Voilà. C'est pas trop le temps. Des renforts ennemis en approche. On n'a pas le temps de les accueillir, désolé. On s'en va. Oh, il nous restait que deux tours pour finir la mission. Si jamais on avait pas fait un tour à écraser, 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 je pense qu'on l'aurait peut-être pas fini à temps, celle-ci. Alors, chargeur épique, là, on aura l'armure. Trois caisses, quatre caisses, cinq caisses épiques. Voilà, ça, c'est du bon. Ramassons tout ça. Il faut juste qu'on tombe sur un ou deux items qui nous manquent sur certaines armes. Ce qui n'est pas hyper simple vu qu'il y a quand même quatre ou cinq types d'armes différents. Ok, les XP, ben, ça avance, ça avance pas en fait. Cinq tués, quatre tués, quatre tués, sept tués pour Bloody. Ouais, Bloody a fait un carton. Mais il a tué les petites crottes, lui. Alors, on récupère les loot. Allez, c'est parti. Alors, 15% de chance de regagner un point d'action sur un tir. Je ne suis pas fan. À X-Com, c'est ce que je mettrais partout. Mais ici, non, parce que les points d'action ont beaucoup moins de valeur ici. Au début de votre tour, cette unité se soigne à hauteur de 15% de sa santé max. C'est l'auto-réparation. Ok, calme-toi. Là, on épique. Sept de précision sur le pompe. Point de mire sur l'arme lourde. Ça, ce n'est pas si mal. Je crois qu'on en a doublé. Après avoir effectué un tir, c'est plus sept de dégâts cumulables trois fois. Ouais, ça fait sept, quatorze et puis le troisième tir. Si on fait trois tirs avec un snipe, par exemple, on augmenterait les dégâts régulièrement. Mais bon, ce n'est pas fou non plus. Et plus quarante de dégâts. Par contre, sur un canonnier à qui on met la double galvanisation et qu'on met tout sur le même perso, ça fait plus sept, plus quatorze, plus vingt-et-un, plus vingt-huit, parce qu'il a jusqu'à six points d'action, si dire, avec un chargeur de huit. Donc oui, il y a moyen de faire des trucs. Sulfator. Ah, dommage. Vous savez sur quoi on le veut le quarante de dégâts ? On le veut sur le lanzor. Le lanzor, c'est le truc des médics. Voilà. Alors, à la casère, on a combien de place pour les troupes ? Deux, quatre, ok. Bon, on va stopper là, on va regarder les missions qui restent. Donc ouais, soit on décidera d'aller sur la mission A2, soit on se fera une mission A4. Alors A2, l'avantage, c'est qu'ils auront plus d'XP aussi. Donc techniquement, il y a moyen peut-être de faire quelque chose d'intéressant. Ensuite, Titanux, Isla, non, Black Tiger. On va voir. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.